Nous allons ici revoir quelques détails sur les listes à plusieurs niveaux ou listes hiérarchiques. Je vais reprendre l'exemple du fichier qui s'appelle 42 listes à plusieurs niveaux. Je vais sélectionner l'ensemble de ma future liste et je vais dans l'onglet accueil développer les listes à plusieurs niveaux. Au lieu d'utiliser une liste existante, je vais demander à définir un nouveau style de liste. Il est conseillé de lui donner un nom, ce n'est pas obligatoire mais ce sera mieux. Je vais l'appeler par exemple guide pour guide utilisation. Ça sera un style de type liste, ça je ne peux pas le changer. La numérotation des barres à 1 et pour l'instant je gère le premier niveau. Alors le premier niveau, je vous mettrai un corps 14 par exemple et une couleur de police rouge. Je ne touche pas aux autres éléments. C'est parfait, je vérifie. Je vous fais observer que vous avez tout en bas deux options. Pour l'instant ce nouveau style sera présent uniquement dans ce document. mais si je cochais l'autre option, ce nouveau style pourrait être incorporé à mon modèle de document, mon modèle standard et serait disponible dans les nouveaux documents. Alors avant de faire OK, il me reste à gérer le deuxième niveau. Le deuxième niveau, je vais lui mettre une numérotation par exemple de type 0.1, 0.2. Voilà, comme ça, ça sera plus homogène quand on arrivera à 10. Avec une parenthèse, c'est parfait. Je peux le mettre en couleur, je vais vous le mettre en couleur verte. Voilà, comme ça on verra bien la différence. Il est proposé en retrait, mais je pourrais éventuellement augmenter le retrait du paragraphe. Bref, il me reste maintenant à valider par requêt la création de ce nouveau style. Il est appliqué tout de suite, mais je pourrais éventuellement redévelopper la commande liste à plusieurs niveaux. Et je vous fais observer que vous avez maintenant une nouvelle catégorie qui s'appelle style de liste. Et si je passe ma souris sans cliquer, au bout d'un instant j'ai la petite infobule qui me donne son nom, le guide. Donc comme il est déjà appliqué, je peux faire échappe. Et il me reste, comme nous l'avons vu précédemment, à abaisser d'un niveau les éléments suivants. Et je vérifie. Voilà, utilisation restera en premier niveau. Et en local, version 2013. Voilà, c'est sans doute plus facile de préparer à l'avance votre style personnalisé, plutôt que de modifier un style de liste existant. Merci. Merci.